Musique Yo, salut à tous et à tous, c'est Thomas Chroigny pour parler de la roadmap d'hier et notamment le sujet qui fâche, la partie du PVE qui a été supprimée et pour le coup, hier, j'ai énoncé tout ce qu'il y avait dans la roadmap beaucoup de personnes ont signalé dans les commentaires comme quoi j'avais pas compris l'enjeu des suppressions qui avaient été effectuées et je vous rassure bien sûr que si, que j'ai compris tout cela, on en a parlé même en stream juste après pendant près de 1h, 1h30, 2h et pour le coup, bah si, si j'ai bien compris, c'est juste que je ne finalement réagis pas comme vous ou en tout cas comme certains d'entre vous où je vais crier, je vais pleurer, j'ai probablement aussi envie de crier, de pleurer c'est ce que je ressens, mais j'intériorise énormément et ça, pour le coup, ça se convertit plutôt en des frustrations internes où mon corps finalement se crispe, où j'ai des espèces de courbatures et j'ai vécu ça toute la journée et cette nuit, j'ai très mal dormi, donc vous inquiétez pas, j'ai très bien compris l'enjeu de tout ça et malheureusement, on va devoir faire avec, c'est annoncé officiellement comme quoi le PVE qui est en tout cas la grosse partie du PVE a été officiellement annulé c'est-à-dire les arbres de compétences et associé à cela les points de talent qui étaient farmables avec de l'XP de héros que l'on allait farmer au fur et à mesure et en parallèle de ça, c'est toute la notion du PVE hautement rejouable qui était enlevée là on est sur quelque chose finalement qui transforme la notion de PVE en quelque chose de casual on va revenir finalement sur des notions de PVE que l'on connaît déjà du PVE à la Junkie Stein, du PVE avec les missions archives du PVE qui fera avancer le lore, il n'y a pas de problème là-dessus puisque les story missions existent toujours ce que vous avez pu découvrir à la BlizzCon, la mission à Rio de Janeiro existera, sera disponible il s'agit d'une mission de héros, une mission du lore, quelque chose d'officiel ce qui a été supprimé c'est les missions de héros les missions de héros qui étaient justement le caractère hautement rejouable on avait des modes, on avait des maps on avait la possibilité d'avoir une combinaison de plusieurs choses qui finalement donnaient une haute rejouabilité à ce mode qui pour le coup ne se répétait pas parce qu'on combinait énormément de choses et tout cela on l'a perdu, malheureusement on l'a perdu pour une raison que Blizzard ne mettra jamais vraiment en avant c'est toujours des problèmes de management côté Activision Blizzard et pour le coup on est toujours sur la même problématique de pourquoi on a attendu autant de temps pour sortir Overwatch 2 et on ne s'est jamais sorti de cette problématique c'est pas parce qu'ils ont sorti Overwatch 2 finalement qu'ils se sont sortis du merdier dans lequel ils étaient et on a pu voir des news et ça pour le coup Blizzard ce qu'ils ont mis en avant c'est pas forcément les mauvaises news dans le sens où ils nous disent vraiment la vérité ils vont nous dire les mauvaises news en nous disant on va plutôt focus notre force sur quelque chose comme le PVP ou en tout cas les missions PVE qui vont arriver au fur et à mesure alors que la vérité derrière c'est qu'il y a beaucoup de choses comme je l'énonçais des problèmes de gestion de projet des directions au plus haut de Activision qui énoncent comme quoi il faut abandonner tel projet où après X mois de développement ils vous disent bah non en fait on ne sort pas on vous dégagez ça et on va sortir autre chose et en fait tout cela ça continue encore et toujours autour du sujet de Bobby Gothic et du rachat d'Activision par Microsoft qui n'est toujours pas fait et donc le merdier finalement perdure et ça, ça c'est la réalité c'est la réalité que les gens oublient c'est qu'aujourd'hui Microsoft n'a toujours pas la mainmise sur Activision c'est que Microsoft finalement est toujours en pourparler et en train de négocier le rachat d'Activision Activision Blizzard King et derrière on a cette très grosse problématique qui est du coup Activision donc bah voilà la réalité elle est là on va du coup avoir officiellement quand même du PVE le PVE n'est pas totalement annulé en majeure partie concernant le gros core gameplay du PVE oui c'est annulé mais on va tout de même avoir continuellement du PVE et notamment du PVE qui fera avancer le lore et c'est évidemment le bienvenu on ne crache pas dans la soupe on a une roadmap qui est quand même bien fournie même si c'est contestable sur certains des points mais je trouve qu'on est sur une dynamique qui est plutôt bonne sur la présentation de la roadmap même si on a cette très 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 grosse déception et pour laquelle je vais avoir au minimum une semaine pour m'en remettre c'est vraiment violent ce soir je voulais vous faire une vidéo concernant l'annonce comme quoi la BlizzCon est officialisée à la date du 3-4 novembre et je ne m'en suis pas sans tuer la force et je trouvais ça déplacé de décaler cette vidéo pour parler de la BlizzCon donc je préférais faire ce point et on parlera de la BlizzCon peut-être samedi un truc comme ça quand on aura déjà un petit peu plus digéré tout ce que l'on vient prendre dans la gueule donc on va parler déjà très rapidement aussi de la saison 5 qui nous a été présentée la saison 5 et pour le coup les gens n'ont pas compris comme moi d'ailleurs je vous ai annoncé comme quoi la saison 5 était une saison qui était censée accueillir une nouvelle map puisque rotation héros map héros map et là on ne sait pas ce qu'il s'est passé aussi et pourquoi il y a eu cette décision encore une fois on ne sait pas ce qui se passe et c'est là aussi où est la frustration c'est que Blizzard dit des choses qui ne sont pas forcément dans le sens que la communauté les attendent et pour le coup ça c'est depuis très longtemps même concernant Overwatch 1 mais c'est qu'il y a un manque évident et énorme de transparence envers la communauté il faut savoir dire ce qui est c'est très très bien et c'est ce qu'ils ont fait ne pas pointer du doigt les devs ce ne sont pas eux les problèmes c'est les décisionnaires au dessus donc l'équipe de Blizzard l'équipe d'Overwatch exactement ne sont pas les gens à pointer du doigt mais les décisionnaires bien au dessus donc vous pouvez pointer qui vous voulez mais les développeurs eux aiment leur jeu font tout ce qu'ils peuvent et pour le coup on va avoir un gros problème d'ailleurs c'est le nombre de personnes qui sont dans l'équipe de Blizzard de l'équipe d'Overwatch exactement et c'est là où on arrive aujourd'hui à cette décision d'arrêter le PVE pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de départs on a vu énormément de personnes partir il y a longtemps maintenant mais avant le lancement d'Overwatch 2 et en fait cette mouvance ne s'est jamais arrêtée au début on a vu partir des personnes qui étaient là depuis le début d'Overwatch 1 c'est pour ça que ça a un peu marqué on a eu Renaud Galland celui qui était souvent avec AlphaCast on a eu Jeff Kaplan et on a eu bien d'autres personnes qui étaient impactantes au lancement d'Overwatch 1 et qui sont vues partir au fur et à mesure et en fait cette vérité a toujours été exacte on a des personnes qui ont continué à partir et au fur et à mesure et donc un effectif qui se réduit au fur et à mesure et donc des postes qui sont vacants ne sont pas remplacés donc et à un moment donné en fait la cadence ne peut plus suivre même si ça avait été officialisé comme quoi il y avait assez de personnel à l'époque pour pouvoir fournir du PVP et du PVE et il se trouve qu'aujourd'hui on arrive dans un finalement dans une route sans issue où Blizzard en tout cas l'équipe d'Overwatch a décidé de leur propre chef de finalement couper le PVE parce qu'aujourd'hui ils sont sûrement dans une situation où ils sont à effectif réduit et du coup moi ça me pose énormément de problèmes parce qu'aujourd'hui ils ont décidé de dégager le PVE pour focus sur ce qu'ils peuvent et évidemment nous apporter plus de qualité mais pour moi il y a un gros gros problème globalement parce que le contenu qu'ils font ça prend des mois on va prendre l'exemple de Starwatch Starwatch a pris plusieurs mois à l'époque ils nous citaient que l'Event Archive chaque mission prenait un an donc ça veut dire qu'on a une fenêtre de non contenu sur Overwatch 1 de 3 ans et là bon ça va avancer en même temps que l'on joue et que l'on a du contenu mais je pense qu'ils n'ont pas assez de contenu sur le long terme par rapport à ce qu'ils nous livrent et c'est là où je commence aussi à m'inquiéter parce que si Blizzard à un moment donné ne remonte pas la pente et pour le coup ils ne l'ont toujours pas remonté on a une grosse problématique où à un moment donné on va vraiment arriver au pied du mur et on va avoir une nouvelle annonce telle que on arrête de vous livrer du PVE parce qu'on ne peut plus du tout tenir la cadence où on va arrêter de vous livrer un héros et une map une saison sur deux etc parce qu'on ne peut plus tenir la cadence et donc le déclin ne va que de pire en pire en fait et je trouve ça vraiment vraiment problématique et c'est aussi problématique que Blizzard n'officialise pas tous ses problèmes ils ne sont pas transparents et c'est je pense la plus grosse mais vraiment mais vraiment la plus grosse des problématiques en fait genre si tu ne mets pas quelqu'un sur la sellette tu ne pointes pas quelqu'un du doigt on ne saura pas qui blâmer et on ne saura pas la vraie raison et pour le coup je trouve ça des plus frustrant de ne pas avoir le contexte et les vraies raisons je reviens vite fait sur la saison 5 avec cette grande aparté que j'ai effectué la saison 5 ne nous apportera pas de map et du coup on s'est dit mais what the fuck donc tout le contenu map, héros, mode puisqu'on va en parler dans une autre vidéo le mode finalement le petit encart où il y a écrit Flashpoint il s'agirait d'un nouveau mode et donc qui pourrait inclure les nouvelles maps peut-être que Gothenberg India etc etc on en parlera dans une autre vidéo on fera un focus là-dessus mais saison 5 il va y avoir Quest Watch Miss Chief and Magic et globalement c'est tout donc ça fait quand même pas beaucoup pour deux mois où on attend quand même du contenu autre qu'un seul event un event qui durerait probablement trois semaines au grand maximum donc révélation très faible ils ont mis dans la roadmap de la saison 5 la révélation du film d'animation de Sojourn sauf que ce n'est pas du contenu en jeu donc c'est bien de mettre un encart c'est bien de dire les films d'animation sont de retour mais ça ne donne pas à manger aux joueurs c'est très bien le film d'animation c'est cool Kiriko c'était cool ça va vraiment nous émerveiller et nous mettre des paillettes dans les yeux mais à l'instant T ça sera cool une heure après on aura tourné la page et on retournera sur un jeu qui est vide de contenu donc saison 5 ça va être très compliqué je pense et à contrario saison 6 ils apportent beaucoup 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 de choses je ne sais pas pourquoi d'un seul coup en saison 6 ils se sont dit ok on va tout balancer parce que comme ça on énoncera que c'est la plus grosse saison de toute l'histoire d'Overwatch bah oui si vous dégagez le contenu de la gauche et de la droite et que vous mettez tout au milieu c'est sûr que ça fait du très gros contenu donc les missions d'histoire le nouveau héros support le mode flashpoint le héros mastery où il y a un challenge single player dans un premier temps puis après ça va être amélioré pour du multiplayer mais saison 6 versus saison 5 il y a vraiment un gros problème de ponctionner le contenu d'un côté ou de l'autre mais ça va pas ça va pas donc je vais pas parler plus longtemps parce que comme je l'ai dit j'en ai parlé en stream pendant deux heures et je pourrais de nouveau en parler pendant deux heures mais niveau managérial chez Blizzard en tout cas chez Activision Blizzard il y a un très très gros problème que l'on connait déjà que l'on subit finalement mais encore une fois c'est le problème de transparence envers la communauté la communication a également augmenté énormément mais la transparence n'a pas augmenté plus que cela par rapport à Overwatch 1 à l'époque au moment où ça a commencé à partir en sucette donc voilà nous on va se quitter là dessus j'espère que ça vous a plu je préférerais voilà parler de vive voix avec vous partager un petit peu mon avis mon ressenti et que ça sorte aussi un petit peu qu'on parle entre nous de ce sujet qui est un des sujets les plus dramatiques de ce que l'on a connu sur l'histoire d'Overwatch étant donné que tout le monde attendait ce gros contenu PVE d'Overwatch 2 qui pour le coup porte un 2 pour le PVE donc voilà nous en tout cas on va se quitter là dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bientôt bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz